Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z Kakaroth, on va voir ensemble où trouver de l'eau d'éveil ultime et où la farmer surtout, parce qu'il y a deux techniques pour avoir de l'eau d'éveil normale et supérieure, en avocant les 7 boules de cristal avec Sharon, mais l'eau d'éveil ultime c'est bien plus puissant que ces deux-ci. Alors à quoi ça va nous servir ? Tout simplement à pexer, à améliorer nos personnages pour pouvoir avoir des communautés plus fortes, ce qui veut dire plus d'XP et plus d'avantages en combat, dans le repas et d'autres divers bonus. On va voir ça maintenant ensemble, comment arriver à la farmer et surtout la localiser. D'abord je vais vous expliquer un petit truc. On est parti pour la première astuce de la vidéo et c'est ce courant d'air. Pourquoi je vais parler de lui ? Vous allez très vite comprendre. Si vous ne l'activez pas, si vous ne rentrez pas dans ce fameux courant d'air, vous n'allez pas pouvoir collecter les items qui se trouvent à l'intérieur de celui-ci. Et il y a des fois des items qui sont vraiment très sympas à collecter. Donc ça c'est la première chose, la première astuce, c'est que ces petits courants d'air, il faut quand même les prendre de temps en temps dans le jeu. Je sais que c'est un peu chiant parce que voilà on est là un peu au ralenti, vous pouvez quand même aller de gauche à droite et de haut en bas, mais entre guillemets vous ne pouvez rien rater. Et c'est vraiment ça qui est cool, c'est que quand vous allez l'activer, vous allez pouvoir maintenant, regardez bien, prendre cette petite boule bleue et c'est de l'eau d'éveil ultime. Ça c'est très important. Grâce à ça, ça va vraiment nous permettre d'augmenter nos communautés. Et maintenant il y a une technique très simple pour pouvoir le farmer. Juste avant de vous montrer la petite technique, je vous montre quand même la localisation, la planète, l'endroit pour accéder à ce courant d'air. Direction zone ouest, ville ouest, on fait directement un voyage rapide. Je vous montre l'emplacement sur le radar, mais c'est vraiment très facile à repérer. En plus c'est bien mentionné en jaune, c'est juste que bizarrement ce n'est pas mentionné dans la légende. Alors maintenant, on est parti les gars pour la technique du save charge. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo de cette astuce pour bien débuter, vous n'allez pas être surpris, mais cette technique fonctionne très très bien à cet emplacement pour pouvoir en fait farmer l'eau d'éveil ultime. On appuie sur start, sauvegarder, je pars du principe maintenant que vous avez collecté les items à l'intérieur de celui-ci. Vous sauvegardez votre partie, très simplement, utilisez une nouvelle sauvegarde. Les gars, pas de soucis si vous avez peur ou quoi, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Et puis on va charger la partie qu'on vient de sauvegarder. Ok, pourquoi je fais ça ? Tout simplement en fait pour faire reboot, pour faire respam à nouveau les collectibles dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Donc vous allez avoir un menu chargement de 30 secondes, ce n'est pas grave, on le laisse passer. Et puis vous pouvez à nouveau accéder au courant d'air avec ces collectibles à l'intérieur. Et c'est un peu ça la technique, c'est-à-dire que vous allez à l'emplacement que je vous ai indiqué, zone ouest, ville ouest, vous faites un voyage rapide, vous venez à cet emplacement, vous collectez l'eau d'éveil ultime, et puis vous faites tout simplement un sauvegarder, charger, et vous revenez. Et on recommence l'opération comme ça à l'infini. Moi mon truc c'est que je me positionne vraiment juste devant l'entrée, après avoir bien sûr collecté l'item, et je fais sauvegarder, charger, et je recommence. Petite parenthèse, juste pour vous dire que pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer à quoi sert vraiment ces taux d'éveil ultime pour augmenter votre communauté. Bien sûr, si vous êtes en déj d'argent, vous pouvez très bien aller le vendre chez un marchand, ça va aussi fonctionner. D'accord ? Mais ici pour le bon déroulement de la vidéo, et pour bien vous montrer les effets monstrueux de ces taux d'éveil ultime, je vais les incorporer dans mes personnages pour ma communauté. Et je vous conseille fortement de faire la même chose, même si on peut le vendre contre du zénie. Alors c'est très simple, je vais dans communauté, tableau communautaire, pour ceux qui ont vu la petite vidéo sur le sujet, ils vont très vite comprendre. Je vais prendre un personnage que je n'ai pas encore boosté, là par exemple, ici, j'appuie sur détail, c'est-à-dire triangle, et je vais donner un cadeau. Le cadeau que j'ai donné, c'est bien sûr ces taux d'éveil ultime. Je le donne au personnage, et là directement, toutes ces stats prennent un plus suite, plus un plus 20 en amitié, mais vraiment, toutes les stats plus suite, c'est monstrueux, et le personnage passe en 3 étoiles, directement, il va ramener plus de points à votre communauté. Pour résumer la vidéo, c'est très simple, on va à l'emplacement, ville ouest, on collecte le haut d'éveil ultime, si vous en avez 10, 15, 20, 30, 40, c'est vraiment le top du top. Direction, emblème d'âme, on va dans le tableau communautaire, bien sûr, et on augmente tous nos personnages en mode 3 étoiles, au minimum. Si vous pouvez vraiment tous les augmenter au maximum, c'est-à-dire dans les caractéristiques, et aussi dans le lien d'amitié, alors là, c'est vraiment génial. Comme ça, de base, si tout le monde est en or, déjà dans vos rangs communautaires, ça va être un bonus de malade. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et bon jeu à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada